Yo ! Alors juste une micro aparté en deux deux pour vous dire que cette vidéo est réalisée en partenariat avec l'IDEP, une boîte dont le taf est de promouvoir les métiers de l'imprimerie et du coup avec eux, logiquement, on va parler imprimerie. C'est un peu évident. Alors si je vous dis imprimerie, il y a de fortes chances que vous pensiez à ça ou encore à ça. Mais concrètement, parce que ça a l'air de regrouper plein de trucs différents, on pourrait tout bêtement se poser la question, c'est quoi l'imprimerie ? Alors si on prend la bête définition de Wikipédia, l'imprimerie est un ensemble de techniques permettant la reproduction en grande quantité, sur support matériel, d'écrit et d'illustration, cela afin d'en permettre une distribution de masse. Bref, pour en revenir à l'imprimerie, je pense que vous avez tous entendu parler de Gutenberg qui aurait inventé l'imprimerie, mais alors déjà lui, après, c'est sa caractère immobile et faut savoir que l'imprimerie, en soit, c'est plus vieux. Beaucoup plus vieux. Genre beaucoup plus vieux en fait. Alors là, on est à l'atelier musée de l'imprimerie à Malesherbes, dans le Loiret, qui nous a gentiment accueillis pour qu'on puisse avoir de jolies images. Et vu qu'on est dans un musée, on va pouvoir parler de vieux trucs. Et de trucs moins vieux. Alors comme beaucoup de trucs stylés de notre quotidien, l'imprimerie naît en Asie. Et le truc marrant, c'est que de son invention à l'apparition de l'imprimerie numérique, bah, la technique a pas tant changé que ça en fait. A la base, on gravait des blocs en bois pour pouvoir transférer de l'encre sur du tissu, puis du papier. Et ça a majoritairement contribué à la propagation du bouddhisme en fait. Globalement, à travers l'histoire, l'imprimerie a beaucoup servi la religion. Mais autant recopier des textes avec un alphabet genre ça, franchement ça va. Mais si tu dois taper 500 exemplaires de ça, crois-moi, tu vas vite chercher une alternative. Et le plus vieux texte imprimé qu'on est encore aujourd'hui, est justement une traduction chinoise d'un texte bouddhiste, qui est aujourd'hui conservé à la British Library à Londres. Et le procédé va se répandre en Corée et en Chine. Mais la vraie révolution dans l'imprimerie, ça va être l'invention des caractères mobiles. Non parce qu'avant, quand tu voulais imprimer une page, fallait que tu graves toute la page. Et au bout de 12 siècles, on a fini par se dire que c'était chiant. Du coup, au début du 11ème siècle, quelqu'un sous la dynastie Song, en Chine, s'est dit que ce serait pas mal d'avoir un bloc par caractère, qu'on pourrait réorganiser à volo en fonction de ce dont on en avait besoin. Au début en céramique puis en bois, avant qu'on se rende compte que ça foutait des écharpes partout. C'est au final au 13ème siècle qu'on en vient, en Chine, à utiliser des caractères amovibles en métal. Alors ça coûte cher, mais au moins on était sûr que ça allait pas s'user comme ça. Pendant ce temps, en Europe, on continue de recopier des textes à la mano, encore une fois majoritairement des textes religieux. On doit attendre la fin du 14ème siècle pour voir arriver les premières planches d'impression. Un peu comme en Chine, 1500 ans plus tôt, on gravait des pages entières pour ensuite transférer de l'encre sur un support, souvent du tissu. Et c'est en 1439 que notre gassure Johann Gainsflichur Ladensum Gutenberg, ou Johann Gutenberg pour les intimes, ou Jean Gutenberg dans certains vieux bouquins, Bricole, la première presse à caractère amovible occidental, à Mayence, en Allemagne, à environ 200 bandes de Strasbourg, qui étaient aussi en Allemagne à l'époque. Comment ça y a pas de rapport ? Et là, ça va être de la folie... Genre... Evidemment, le premier truc imprimé par notre bon Jojo va être une Bible, et en fait, les premières presses d'imprimerie vont surtout servir à propager la réforme protestante d'un certain Martin Luther. Bah on en parlera peut-être un jour de lui, du coup. Mais pas là en fait, c'est pas le sujet. Réforme qui donnera la branche protestante du christianisme. C'est assez bien fait quand même, hein. Et en partant de ça, la technique va se perfectionner, on va pouvoir imprimer des trucs de plus en plus précis, et même en couleurs à partir du 19ème siècle. Alors l'imprimerie va beaucoup aider la religion, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais elle va surtout permettre l'essor de la presse, qui tire directement son nom de là. Bah parce que du coup, les plaques qu'on presse contre le papier, ça s'appelle des presses. Je vous avais dit que c'était bien fait, hein. Genre en France, le 30 mai 1631 est publié la première édition de la Gazette, un journal officiel qui informait les gens sur des bails politiques et étrangers. D'ailleurs, instant fun facts. Instant fun facts. Je me dérace, on me dit donc. Gazette, ça vient de l'italien Cazette, qui était le nom d'une pièce de monnaie à Venise au 16ème siècle, et qui était aussi le prix d'un journal officiel de la ville à l'époque, écrit à la main lui par contre, et qui a fini par devenir le terme générique pour un journal random. Je dis que c'était bien pensé ces trucs là, hein. Alors du coup, l'imprimerie, comme on la connaît, est née, et va continuer de se développer, de s'industrialiser, avec l'apparition de presse industrielle, puis se numériser tout au long du 20ème siècle. Avec des techniques de fifou, hein. Genre les imprimantes laser, tu sais, les trucs qui te foutent des particules d'encre partout sur les doigts quand tu changes les cartouches. Ou tout simplement, les imprimantes que t'as chez toi, à ta maison. Les imprimantes à jet d'encre. Mais pas que. Non, parce que l'imprimerie, aujourd'hui, bah en fait, c'est partout. Genre là, là, ou encore là. Et même si, avec le développement du tout numérique, l'industrie a l'air de prendre quelques petits coups, et bah il y a encore du taf. Déjà, tout le monde, dans tous les pays, n'ont pas forcément accès à des ressources numériques. Et l'éducation, pour rester accessible, passe majoritairement par l'imprimerie. Quand vous rendez une thèse ou un mémoire, c'est encore sur papier. Parce qu'un fichier, ça peut aussi se supprimer par erreur. Non mais ouais, ouais, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Pas genre. Et pour parler de tout ça, on est allé à l'imprimerie La Ballerie, dans la Nièvre. Et la Nièvre, et bah c'est là. Alors, pourquoi la Nièvre ? Parce que j'ai demandé à aller dans un coin un peu paumé, où on se dirait qu'il faut aller en ville pour trouver du travail. Alors qu'en fait, bah peut-être pas. Nous sommes dans une région si distrée, du moins en apparence. La Bourgogne-Franche-Comté a quand même en base arrière des structures de formation pour nos jeunes. Mais il faut peut-être voir la chose de manière un peu différente. Cette entreprise est une entreprise apprenante. Nous avons les trois quarts de nos jeunes en formation, en auto-formation dans l'entreprise, avec des tuteurs que nous avons mis en place avec nos organismes de formation et notamment notre OPCA. J'estime, en tant que chef d'entreprise, et c'est mon engagement, que je dois faire naître de la créativité. Je dois apporter de l'innovation et du progrès pour que, avec les formations et les compétences qui sont associées, nous puissions faire rebondir la croissance dans notre secteur. Je suis profondément convaincu qu'il faut être, avant tout, dans notre secteur, libre et rebelle. On pourrait aussi se poser la question de l'écologie. Alors, à l'heure du réchauffement climatique et de la déforestation, est-ce que c'est aussi chaud que ça ? Enfin, oui, le réchauffement climatique, c'est chaud. C'est pas ça qu'on dit. On ne gâche quasiment plus rien. Un mètre de papier, ce sera un mètre de livre. Et quand bien même nous aurions quelques centimètres de déchets papiers, vous allez voir que ces centimètres de déchets papiers, on va les récupérer, on va les recycler. Y compris les poussières qui sont éventuellement générées par nos outils à différentes étapes. Ces poussières, on est capable de les coaguler et d'en faire des petites briques qui seront ensuite recyclées. C'est toute une filière qui est sensibilisée par rapport à ça. Nos confrères imprimeurs ont la même démarche vertueuse que nous, parce que c'est absolument central. Un livre ne détruit pas de forêts, c'est faux. Il faut le dire, un livre contribue à la reforestation. Et les papiers que nous utilisons sont issus de forêts gérées durablement. Donc il n'y a plus de débat là-dessus. En bref, l'imprimerie est un secteur toujours en développement, avec une histoire riche derrière lui, mais qui a surtout l'air d'avoir un bel avenir devant lui. En témoigné de la récente explosion des ventes de bouquins de Victor Hugo, vous savez pourquoi, hein. Ou bien la biographie de Johnny Hallyday. Kansas, quoi le rapport ? Enfin, bref. Alors, je voulais remercier l'IDEP qui m'a contacté pour ce partenariat dans le cadre de la campagne Le Pouvoir d'Apprendre, qui vise à mettre en avant les métiers graphiques. Alors, métiers graphiques, c'est un peu large, je dis comme ça, mais en gros, ça comprend une grosse partie des métiers de l'imprimerie. Mais ce n'est pas que les bouquins ou du papier, hein. C'est aussi les t-shirts, les affiches de films, les boîtes de céréales. Ça touche énormément de choses, en fait. Et c'est des métiers, comme on l'a vu, qui datent, mais qui continuent d'évoluer. Et il y en a même de nouveaux qui se créent au fur et à mesure que les technologies évoluent. Du coup, si jamais vous voulez plus d'infos sur la campagne Le Pouvoir d'Apprendre, je vous mets le lien dans la description. Et je voulais aussi remercier l'imprimerie La Ballerie, dans la Nièvre, qui nous a accueillis pour ce tournage, et aussi le musée de l'imprimerie. Donc, vous avez vu des images dans le Loiret. Je vous mets aussi le lien dans la description, parce que c'est un endroit qui est beaucoup plus ouf que ce à quoi je m'attendais, sincèrement. Voilà, c'est tout pour moi. Sous-titrage ST' 501 ...